Bonjour, c'est Hercule encore, on est le 12 octobre 2020, alors je viens se la trompe fête aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Soyez bénis, que sa grâce puisse être votre lot en ce jour et je vous encourage à vous préparer pour son retour. Amen. Amen. Parce qu'on a besoin de se préparer. Amen. Quand bien même on se lèverait de chez nous pour aller dans un centre commercial, on a besoin de s'apprêter. A combien plus forte raison quand c'est la fin de notre pèlerinage, notre séjour sur cette terre. Amen. Ne croyez pas à toutes ces personnes-là qui vous disent que sauver un jour, sauver toujours. Amen. Ne croyez pas à cela, ce n'est qu'un pur mensonge, c'est une doctrine qui vient des profondeurs des enfers. Amen. Alors, si tu es adepte à cette doctrine-là, sors de la immédiatement. Non seulement elle te garde dans un profond sommeil, mais elle encourage la paresse dans ta vie. Alors, elle te fait croire que comme tu es l'enfant du Père, tu n'as besoin de rien. Amen. Alors, il y a longtemps, il y a à peu près trois ans, je parlais avec la femme d'un pasteur, un tantre nocausé, et elle me racontait une histoire qui était arrivée, comment la femme était chrétienne. Et comment, en tout cas, à la fin de sa vie, en tout cas, il y a quelque chose qui s'était passé, et puis vraiment, finalement, en tout cas, elle est morte, elle est morte, voilà. Alors, moi, je lui ai demandé, j'ai dit, mais est-ce que tu sais si elle a eu le temps de se répentir? Et la femme de ce pasteur m'a dit, mais Ursule, elle est l'enfant du Père. Elle m'a dit, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu peux faire... Ça dit, c'est ton enfant. Elle m'a dit, c'est l'enfant du Père. Le Père ne peut pas la rejeter parce que, bon, c'est vrai, il y a eu un péché dans sa vie, mais le Père ne peut pas la rejeter. Elle est son enfant. Maintenant, on ne sait pas quelle sera, par exemple, sa part de récompense au niveau des cadeaux, mais c'est l'enfant du Père. J'étais tellement choquée d'entendre cela de la femme d'un pasteur. J'en revenais pas. Alors, je voulais dire quelque chose. Je pense que l'esprit m'a empêchée parce qu'on était deux couples. Amen. Deux couples pastoraux. Amen. Mon mari aussi est pasteur. Alors, le Seigneur m'a tout simplement montré que ce serait trois contre un. Ce serait trois contre un ou bien ce serait deux contre un. Mon mari jouant l'albitre entre nous, alors le Seigneur m'a montré que ça ne valait pas la peine. Et je l'ai laissé aller, je l'ai juste regardé, j'étais choquée. Mais après, je n'étais pas étonnée de la voir telle qu'elle était, la façon qu'elle était, habillée, son look, vraiment une femme autour de 70 ans, mais on ne pouvait pas dire qu'elle avait 70 ans. Non, c'était à peine si on lui donnait 40. Tellement elle était in, comme on dit. Alors, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai juste décidé de prier. Et je continue de prier pour elle et pour toutes les personnes qui, comme elle, ont été trompées. Amen. Ne vous inquiétez pas, j'étais pareil dans la danse. Amen. Comme je l'ai dit plus d'une fois, je suis née dans une famille chrétienne. Mon grand-père était pasteur. Et bon, mon grand-père, il ne s'est jamais amusé avec ces choses-là. Il ne voulait rien savoir de tout le modernisme, de tout l'habillement. Tout ce qu'on pouvait imaginer, mon grand-père ne voulait rien savoir. Mais nous, on avait mis sur le compte du fait qu'il n'est pas allé à l'école et qu'il n'était pas civilisé, comme on peut le dire. Alors, on essayait de s'habiller et pas trop quand même exagérer parce que, bon, j'ai grandi aussi dans une zone musulmane. Alors, on faisait vraiment attention. On était, disons, en tout cas, pour la zone. En tout cas, on faisait attention. Amen. Et finalement, petit à petit, marchant avec le Seigneur, Amen, le Seigneur m'a ramené cette vérité-là et que je ne pouvais pas contourner. Parce que, du temps où j'étais étudiante sur le campus, il y a eu un moment de désert dans ma vie. Alors, je lisais beaucoup la Bible. Et dans ce temps-là, j'ai pu voir qu'il y avait plein de passages dans la Bible qui parlaient de comment s'habiller, qui parlaient de comment se tenir. Et aussi et surtout, on a notre témoin dans notre cœur. Amen. À partir du moment où on commence à chercher Dieu, à être proche de Lui, le témoin dans notre cœur parle. Alors, il y a des jours où tu peux porter un habit, mais tu ne te sens pas à l'aise. Tu n'es tout simplement pas à l'aise. Même si toutes tes parties ne sont pas montrées, mais tu n'es tout simplement pas à l'aise de porter cet habit, c'est tout. Alors, ce témoin-là dans mon cœur faisait que je m'habillais vraiment pudique, de façon très très pudique. Amen. Mais après, puis on ne sait pas ce qui arrive. Un peu de relâchement. Alors, la froideur spirituelle nous surprend. Amen. Et quand le Seigneur m'a réveillée. Amen. Il m'a réveillée, je pense, 2011. C'est là qu'il a commencé à me dire, Sule, je n'aime pas ce que tu portes. Enlève tes mèches là, tes postiches là, et puis, bon, voilà, et puis jette-les. Je n'aime pas ce que tu portes. Range-toi, change ton habillement, change ceci. Et puis, bon, ça a pris un peu de temps et je regrette que ça ait pris un peu de temps. Amen. Ça a pris un peu de temps. Et je ne vous conseille pas de faire comme moi. Il y a des personnes qui, quand Dieu parle, ils prennent du temps, ils traînent. Amen. Moi, ça a pris un peu de temps. Et puis, essayant de justifier ceci, cela. Et on essaie toujours de justifier parce qu'on pense qu'on a raison. Mais à partir du moment où tu te mets à justifier, tu es tout simplement en train de faire l'œuvre de Satan. Parce que c'est Satan qui justifie, qui accuse et qui justifie. Amen. Alors, quand tu te mets dans la situation où tu veux justifier, va prendre la Bible. Ça coupe court à tes justifications. Prends la Bible et mets-toi à lire. Et quand tu la liras, et si tu es sincère, l'Esprit de Dieu te parlera. Mais si tu es juste dupe, Amen. Si tu veux juste jouer au jeu du chat et de la souris, tu trouveras toujours une raison à ce que la Bible a dit. Tu te feras le juge de la parole de Dieu et elle te rattrapera. Amen. Parce que sur cette terre, ou bien peu importe là où tu es, que tu sois au ciel, que tu sois en enfer, que tu sois sur la terre. En tout cas, tout le monde a la foi. Tout le monde va finir par avoir la foi. Il n'y a que ceux-là de cette terre, les êtres humains, s'il vous plaît, qui n'ont pas la foi sur la terre. Amen. Les arbres, ils ont la foi. Les herbes, ils ont la foi. Les insectes, ils ont la foi. Les oiseaux, ils ont la foi. Toute la création de Dieu a la foi. Ils respectent Dieu scrupuleusement. Ils sont en train de faire ce que Dieu leur a demandé de faire. Il n'y a que nous, les êtres humains, qui ne faisons pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Amen. Surtout quand on a des diplômes, surtout quand on est allé à l'école, on est allé à l'université. Ou bien quand on pense qu'on a un peu d'argent, qu'on connaît un peu, on essaye de prouver aux uns et aux autres qu'on connaît et puis Dieu ne connaît pas. Amen. Mais une fois qu'on meurt, de l'autre côté, tout le monde a la foi. Le seul problème, c'est qu'ils ne peuvent pas revenir. Ils ne peuvent pas revenir. Alors, toi qui es encore vivant, profite de chaque seconde que Dieu te donne pour marcher dans ses voies. Profite de chaque minute pour le craindre et pour être à son service. Parce que s'il t'enlève le souffle, c'est fini. Si tu n'as pas eu la foi en Jésus-Christ, tu serais tout simplement comme l'herbe qui est pourrie, qui est l'herbe qui ne sert plus à rien. Et la parole de Dieu dit, on coupe et on jette. Amen. Alors, il n'y a personne qui, une fois mort, dira, je n'ai pas la foi. Ils ont tous la foi. Ils vont dire, Jésus, aide-moi à retourner pour demander pardon. Seulement, ils ne peuvent pas revenir. Mais toi à qui Dieu donne chaque souffle, chaque minute de son souffle à qui il te donne, fais attention. Tremble devant ce Dieu-là. De peur que s'il te le retirerait, ce serait fini pour toi. Parce que ça, c'est le problème que nous avons, nous les êtres humains. Nous pensons que nous connaissons. Et nous essayons de corriger Dieu dans ce qu'il a dit. Mais il est très, très important de placer, Amen, chaque chose à sa place. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Alors, apprenons à le craindre, à le respecter et à le traiter comme Dieu. Ça, c'est très important. Amen. Alors, le sujet d'aujourd'hui, je viens parler. Si les gens savaient que Jésus était Dieu, les choses seraient différemment. Si les gens savaient que Jésus, pardon, est Dieu, les choses seraient différemment. Les choses seraient différentes pour eux, bien sûr. Et avant de me lancer dans le vif du sujet, Amen, j'aimerais lire, j'aimerais vous donner quelque chose, une parole que le Seigneur m'a donnée tantôt quand je priais. Alors, j'étais dans mon temps de prière. Je prie l'après-midi. Amen. Et le Seigneur m'a donné titre 1, le verset 13. Alors, je vais le lire parce que quand je l'ai lu, il m'a dit, c'est pour l'enseignement que tu vas apporter tout à l'heure. Ça m'a vraiment beaucoup encouragée. Je t'ai boostée et j'ai dit merci Seigneur. Alors, le Seigneur nous aime, Amen. Il vient confirmer sa parole par, au fait, des versets qu'il nous donne, des révélations qu'il nous donne. Alors, titre 1, Amen. Tite 1, le verset 13. Il dit, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Amen. Ce témoignage est vrai. Tite 1, le verset 13. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, et à des commandements d'hommes, qui se détournent de la vérité. Écoute bien ceci, le verset 15. Tout est pur, pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur, pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Alors, qu'est-ce que le passage est en train de dire ? Le passage est en train de dire que, Si tu es pur, Si tu marches selon la vérité du Seigneur, Tout en toi est purifié. Amen. Tu es une source de bénédiction pour l'autre. Mais, Si tu es impur, Alors tout ce qui est en toi est souillé. Et incrédule. Et pour l'autre, Tu es une source de malédiction. C'est ça le passage, c'est-à-dire que c'est ça l'esprit. Nous devons faire très attention. Parce que le message que j'apportais aujourd'hui, Il y a quelques jours, j'étais en train de méditer. Amen. Et le Seigneur m'a fait réaliser dans mon texte, Quand je lisais, Que, Beaucoup de ces enfants, Ne le traitent pas en tant que Dieu, Parce qu'ils prennent Jésus Christ, Juste comme le Fils de Dieu. Alors Jésus étant le Fils de Dieu, Il est à leurs yeux comme Un prophète. Ou bien s'ils ne le disent pas forcément, Ok, Jésus peut être un peu au-dessus du prophète, Mais il n'est pas Dieu. Et le Seigneur m'a fait réaliser que Le problème de plusieurs enfants de Dieu, C'est de se trouver là. Se trouver là. Parce que tu serviras, Qui tu craindras. Alors si tu crains Dieu, Tu sers Dieu. Et si tu crains les hommes, Tu serviras les hommes. Et si tu crains une doctrine, Tu serviras une doctrine. Une dénomination. Mais si tu crains Dieu, Tu le serviras. Et la Bible dit, Le commencement de la sagesse, C'est la crainte de l'éternel. Quand tu crains l'éternel, Ça dit que tu commences À être sage. Et si tu ne le craignais pas, Tu serais de cela que la Bible appelle Insensé. Insensé. Je t'encourage à ne pas être un. Parce que ce serait grave pour toi. Parce que les insensés ne se tiendront pas devant Dieu. Ils seront bannis de sa présence. Alors, Le Seigneur te donne aujourd'hui, Titre 1, Le verset 13, À toi en particulier. Il dit, Ce témoin-là, j'ai vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Pour que tu aies une foi saine, Mon frère et ma soeur, Tu dois réaliser que, Jésus, Christ, Celui qui nous a sauvés, Il est fils de Dieu. Il est Dieu aussi. S'il est fils de Dieu, J'imagine, J'espère pourtant que tu sais Qu'il a la même nature que Dieu. Et, Attendez, C'est dit, Je n'ai pas pris le passage en note, Mais c'est dans, Attendez, Attendez, Il faut que je, Je te prie, Alors, C'est dans l'Apocalypse, Mais je ne peux pas vous dire exactement le passage que j'aimerais, J'aimerais noter ici. Mais, C'est le passage où, Jésus dit, On va aller dans l'Apocalypse, Je pense que c'est 2, Ok, Jésus dit, Attendez, 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 Apocalypse 2, Attendez, Apocalypse 3, Le verset 21, Celui qui vaincra, Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, Comme moi j'ai vaincu, Et je me suis assis avec mon père sur son trône, Ok, Si Jésus s'assoit sur le trône de son père, C'est parce que son père est Dieu, C'est parce que lui il est Dieu, Parce que son père est Dieu, C'est parce qu'il est Dieu comme son père, Alors, Le travail qu'il est venu faire sur la terre, Il l'a fait avec bravoure, De telle sorte qu'il a pu aller s'asseoir, Il a pu revêtir son autorité de Dieu, Alors, Ne le diminue pas, Ne le rabaisse pas dans ton esprit, Parce qu'à partir du moment où tu rabaises Jésus, Tu ne peux pas le servir, Comme il se doit, Tu ne peux pas le craindre, Parce que tu l'as rabaissé, Tu l'as ramené à un niveau où il n'est pas, C'est pourquoi il y a plein de sectes là sur la terre, Il y a certains qui refusent la divinité à Jésus, Il y a d'autres qui essayent de faire leur possible, Pour démontrer que Jésus est sauveur ou quelque chose, Mais ils lui refusent le stade de Seigneur, Et il y a d'autres, Il y a d'autres dénominations, Une dénomination pentecôtiste, Qui dit que, Marie, C'est la mère de Jésus, Mais ce n'est pas la mère de Dieu, Ce n'est pas la mère de Dieu, Mais c'est la mère de Jésus, Alors ça c'est un jeu de mots, C'est un jeu de mots, Parce que, Si Jésus est Dieu, Amen, C'est que Marie, Elle est la mère de Dieu, Alors, C'est-à-dire, Ce n'est pas exagéré, Mais souvent, Les êtres humains s'arrêtent, Et puis, Ils refusent de donner à Dieu, Ce qui lui revient, Mais Dieu, C'est lui qui t'a créé, Si il ne t'avait pas créé, Tu n'existerais pas, Et puis, Juste il suffit son, Si tu es son souffle, C'est fini, Tu disparais, Alors, Je me demande bien, Pourquoi est-ce qu'en tant qu'humain, On aime contester, Sur les choses qui ne sont pas contestées, C'est parce qu'on pense qu'on connaît, A partir de ce moment-là, On se permet, De discuter, De donner un point de vue, Alors que la Bible dit, De ne pas discuter des opinions, Et si tu doutes, C'est devenu devant Dieu pour des seignants, Je ne comprends pas, Et puis il va t'aider, On ne peut pas, Continuer, De jouer à ce jeu-là, Alors qu'on est dans le temps de la fin, Amen, Souvent on aime tellement les gens, Qu'on veut, Au fait, Les aider, Et on leur dit où marcher, Mais finalement, Les gens ne veulent pas, Que tu leur dises où marcher, Parce qu'ils savent très bien où ils marchent, Ils connaissent la vérité, Le cœur, Connaît, Le chemin où ils marchent, Parce que la Bible dit, J'ai mis dans leur cœur, La pensée de l'éternité, Le cœur connaît son chemin, S'il veut y marcher, Il marchera, Il sera affamé, Il va pleurer, Il va suppler, Il va dire, Dieu, Dieu, Mais Dieu, Seigneur, Je n'en peux plus, Et le Seigneur va venir l'aider, Mais s'il est confortable dans ce qu'il aime, Dans sa chair, Ne n'essaye pas de le détourner, Il va te prendre pour un ennemi, Il va te lancer des pierres, Il va te traiter de tous les maux, Alors que toi, Tout ce que tu veux, C'est l'amener sur le doigt chemin, Amen, Alors, Arrêtons de jouer à ces jeux-là, De dire qu'on aime Jésus, Et puis on veut le servir, Alors que dans le fond, Au fond fond, Non, On aime la chair, On aime les passions de ce monde, On aime la séduction, Les parfums, Les publicités, Les apparences de beauté, Et puis on s'imagine que, On est comme ces personnes-là, Ça c'est la séduction, Alors, Pour revenir à notre sujet, Si les gens savaient, Que Jésus, Et Dieu, Leur vie serait différente, Alors, Allons-y regarder, Lire Jean 1, Amen, J'ai déjà fait 18 minutes, Et on n'a pas encore commencé, Amen, Mais souvent les conseils sont très utiles, Amen, Ok, J'en voyais à le verset 1, Au commencement était la parole, Et la parole était avec Dieu, Et la parole était Dieu, Amen, Au commencement était la parole, Je parle, Amen, C'est ça la parole, Donc au commencement, C'était la parole, Alors Dieu a dit, Que la lumière soit, Et la lumière fut, C'était la parole, Ça sortait la bouche du Père, Et, Il dit, Et la parole était Dieu, Donc, La parole, C'était Dieu, Quand Dieu parlait, Ça se manifestait, Et, Cette parole là, Et la parole était, Non, Et la parole était avec Dieu, Et la parole était Dieu, Amen, Et elle était au commencement avec Dieu, Au commencement de toutes choses, La parole était avec Dieu, Et toutes choses ont été faites par cette parole là, Et cette parole était la vie, Et la vie était la lumière des hommes, Amen, Donc voilà, Quand ils nous disent, Ce que c'était, Que la parole, Était Dieu, Et après, On nous dit finalement, Il y a un homme, Envoyé de Dieu, Son nom était Jean, Il vint pour servir de témoin, Pour rendre témoignage, A la lumière, Parce que la parole là, C'était la lumière, Et puis, Jean est venu rendre témoignage, A la lumière, C'est-à-dire, Il est venu rendre témoignage, A la parole, Et puis, Il n'était pas lui-même, La lumière, Il n'était pas lui-même, La parole, Mais il parut pour rendre témoignage, A la lumière, A la parole, Amen, Cette lumière, Entre parenthèses, Cette parole, Était la véritable, Était la véritable lumière, Entre parenthèses, La véritable parole, Qui, En venant dans le monde, Éclaire tout homme, Amen, Elle était dans le monde, Amen, Et le monde a été fait par elle, Et le monde l'a point connu, Elle était dans le monde, Le monde a été fait par elle, Comment? Dieu a dit que la lumière soit, Et la lumière fut, Et la parole était dans le monde, Elle était comment? Parce que la parole s'est manifestée, A travers la bouche des différents prophètes, Amen, Quand les prophètes ont parlé, Ils ont fait sortir une parole, Cette parole n'était pas d'eux, Et la Bible nous dit même que souvent, Ils ont cherché à jeter un regard, Dans ce qu'ils ont dit, Parce qu'eux-mêmes, Ils ne comprenaient pas, Pourquoi ils ont dit cela? Parce qu'ils ont été visités, Ils ont été couverts de la présence divine, Et ils ont dit quelque chose qui est sorti, Quelque chose est sorti d'eux, Et puis finalement, Quand ils lisent ça, Ils disent, Waouh, C'est fort quand même, Et ils essaient de voir, De comprendre, Mais ils ne comprenaient pas, Amen, Alors, Le monde a été fait par elle, Mais le monde ne l'a pas connu, Alors, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces prophètes-là, Qui ont parlé, Amen, Qui ont manifesté la parole, Qui ont dit quelque chose, Amen, N'ont pas connu cette parole-là, Ils ne savaient même pas, Ils se disaient, Mais c'est quoi? Et alors, Ils ont dit, Plusieurs ont dit, Ainsi parle l'éternel, D'autres ont dit, Et puis Dieu m'a dit, Et puis bon voilà, Mais au fait, C'est la parole qui émanait d'eux, Et cette parole-là, N'était autre que notre Seigneur Jésus-Christ, Se manifestant, En ces personnes-là, Qu'il a appelé prophète, Amen, Manifester, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rendre évident, Ça veut dire dénoter, Ça veut dire se faire connaître, Ça veut dire laisser paraître, Ça veut dire montrer sa présence, Ça veut dire se révéler, Ça veut dire proclamer, Ça veut dire prouver, Signaler, Et surtout, Démentir, Amen, Se manifester, Ça veut dire démentir, Ça veut dire la vérité, Par rapport à quelque chose, Alors, Jésus-Christ, A parlé à travers tous ces prophètes-là, Il ne savait pas qu'il était eux, Il ne savait pas ce qu'il leur arrivait, Il savait seulement qu'il disait quelque chose, Mais c'était Jésus qui se manifestait à travers eux, Amen, Par la parole, Amen, Par le souffle qui sortait d'eux, Amen, Et maintenant, Ce souffle-là qui est sorti d'eux, A décidé d'être chère, Elle a décidé de s'incarner, Dans un corps humain, De l'argile, Et c'est comme ça que Jésus est venu, Et nul, Ils ne l'ont pas connu, Et la Bible dit, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Cette parole-là, A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Alors, Si tu as reçu Jésus, Il dit, Tu es désormais enfant de Dieu, Parce qu'en l'acceptant, Tu deviens automatiquement enfant de Dieu, Parce que tu es en train, De t'accorder avec cette parole, En disant que cette parole-là, Est vraie, Tu es en train de dire, Ce que les prophètes ont dit, C'est vrai, C'est pour cela que, Toi et moi, Ne pouvons pas diviser notre Bible en deux, En disant que nous, Nous sommes le Nouveau Testament, Et l'Ancien Testament, Ce n'est pas pour nous, C'est pour les Juifs, Parce que, Depuis la Genèse, Jusqu'à l'Apocalypse, La personne qui a déclaré ces choses-là, Ce n'est autre que Jésus-Christ, Alors, Dans l'Ancien Testament, Personne ne le connaissait, Alors, Ils prophétisaient, Esaïe, Abraham, Tous ces gens-là, Ils ont prophétisé, Ils ont dit les choses, Ils ont sorti d'eux, Mais c'était Jésus, Qui, Se manifestait à eux, Sans qu'ils le sachent, Amen, Et qui faisait sortir, Ces choses-là, Amen, Et puis, Souvent, Quand c'est Dieu, Quand Dieu te parle, Au fait, Tes pensées sont captivées, Par la parole, Amen, Il se saisit de toi, Dépendamment de la situation, Et tu sais, Et tu sais que voilà ce qu'il a dit, Et tu ne peux pas, Te dissocier de cela, Jusqu'à ce que tu mettes ça en place, Et puis, Il va te dire ce qu'il attend de toi, Alors, C'est comme ça que Jésus s'est manifesté, À ces gens-là, Sans qu'ils sachent, Et puis maintenant, Quand le temps est venu, Pour notre Seigneur Dieu, Ou bien pour notre Dieu, Voilà, Pour notre Dieu, De devenir un être humain, Parce qu'il était important, Qu'il puisse nous racheter de la malédiction, Passer à Eden, Il est devenu un être humain, Mais personne n'a su, Même Marie, Elle l'a su, Parce que l'ange est venu le lui révéler, Et Joseph, Quand il a vu que c'était une situation grave, Il a vu un ventre un peu, Un peu rond là, Où il a voulu enlever ses pieds, Le Seigneur lui a parlé en son époux, Non, Fais pas ça, Et, Qui lui a parlé, Dieu lui a, Un ange lui a parlé en son, C'est ça, Un ange lui a parlé, Amen, C'est Dieu toujours qui se manifestait, Par la parole, Amen, Et aujourd'hui, Le Seigneur, Par son attitude, Ou bien par ce qu'il nous a révélé, Le Seigneur nous montre, Que c'était lui qui se manifestait, Depuis la Genèse, Jusqu'à l'Apocalypse, C'était notre Seigneur Jésus Christ, Qui se manifestait, Lui, Dieu, Devenu homme, Alors, Si nous l'appelons, Fils de Dieu, Comment se fait-il que, Dans notre esprit, Il n'est pas Dieu, La Bible dit, Qu'il ne s'est pas fait d'égal à Dieu, Lui, De la même nature que Dieu, Il ne s'est pas fait d'égal à Dieu, Il a accepté, Son humble condition sur la terre, Et il s'est fait pauvre, De risque qu'il était, Il s'est fait homme, De Dieu qu'il était, Afin de ne pas rechercher, L'égalité avec le Père, Et c'est pourquoi la Bible dit, Que Dieu l'a souverainement élevé, Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Afin qu'au nom de Jésus Christ, Yahshua, Touge et nous fléchissent, Toute langue confesse, Que, Il est Seigneur, Comment se fait-il donc que, Nous ne sommes pas capables, De lui donner le titre qui lui revient, Pourquoi, Parce que nous sommes élevés, Dans une culture de narcissisme, On est élevés, Dans un esprit, Où on pense qu'on connait, Mais on se suffit, Et puis on essaie de démontrer, Que oui, Après tout, Le fils n'est pas comme le père, Parce qu'il y a le père, Et puis après, Après c'est le fils, Et puis on ramène Jésus à notre niveau, Comme les musulmans qui disent, Quand tu leur dis que Dieu a un fils, Alors ils piquent une crise, Et puis ils veulent, Ils veulent te couper un morceau, Ils disent, Non, Dieu ne peut pas avoir un fils, Dieu ne peut pas avoir un fils, Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il ramène Dieu, A l'état d'un être humain, Mais si tu gardes Dieu, Au poste qu'il a, Ça dit, À savoir qu'il est Dieu, Qui est le créateur de l'univers, Alors il peut bien avoir un enfant, Et puis plusieurs, C'est Dieu, Dieu peut avoir créé la terre, Et dit, Celui-ci, C'est mon fils bien-aimé, À qui j'ai mis toute mon affection, Il est Dieu, À partir du moment, Il est Dieu, Il fait ce qu'il veut, On ne lui donne pas les ors, Alors on comprend donc, Notre raisonnement, Est caduque, Devant la grandeur de ce Dieu-là, C'est à nous, De nous, De diminuer, Comme a dit, Jean-Baptiste, Seigneur, Qu'il croisse, Et que moi je diminue, Et si on veut, Que Jésus-Christ, Puisse croître en nous, Il est important, Qu'on puisse le mettre, A son poste, Amen, Qu'on puisse lui donner, La place qui lui revient, Là où Dieu l'a placé, C'est important, Qu'on lui donne cette place-là, À partir du moment, On lui aura donné cette place-là, Il occupera aussi, Cette place-là dans notre cœur, Mais si à notre esprit, Jésus-Christ, Ou bien Joshua, Son nom c'est Yeshua, C'est à notre esprit, Yahshua, Dieu sauve, C'est ça que ça veut dire, Si dans notre esprit, Yahshua, Dieu sauve, Celui qu'on appelle Jésus, Si dans notre esprit, Il n'est qu'un être humain, Euh, Qui, Ou bien il n'est qu'un fils de Dieu, Et qu'il y a un petit diminutif de lui, On ne peut pas le servir, Puisqu'on pense qu'on connaît, Puisque, On se croit plus sage, Plus intelligent, Et on essaie toujours de démontrer aux autres, De prouver aux autres qu'on connaît, Ça, ça fait que, Notre relation avec Jésus-Christ, Subit, Subit, Subit quelque chose de très négatif, Parce qu'on n'arrive pas à l'honorer comme Dieu, Alors, On a la difficulté, A notre esprit, A lui donner tout ce qui lui revient, Alors, Lisons Proverbe 8, Alors, Là, Ici, On a lu, Qu'au commencement, Et la parole était la parole, La parole était à Dieu, Et la parole était Dieu, Et Proverbe 8, Nous dit, Qu'au commencement, C'était sagesse, Et, Quand rien n'était créé, Rien n'était en place, Sagesse était déjà là, Proverbe 8, Je ne veux pas lire au début, Je vais commencer au verset 8, Verset 22, L'éternel m'a créé la première de ses oeuvres, Avant ses oeuvres les plus anciennes, J'ai été établie depuis l'éternité, Dès le commencement, Avant l'origine de la terre, Je fus enfanté, Quand il y avait point d'abîme, Point de source chargé d'eau, Avant que les montagnes soient affermies, Avant que les collines existent, Je fus enfanté, Il n'avait encore fait ni la terre, Ni les campagnes, Ni le premier atome de la poussière du monde, Lorsqu'il disposa les cieux, J'étais là, Lorsqu'il traçait un cercle à surface de l'abîme, Lorsqu'il fixait les nuages d'en haut, Et que les sources d'abîme jaillirent avec force, Lorsqu'il donna une limite à la mer, Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, Lorsqu'il posa les fondements de la terre, J'étais à l'oeuvre auprès de lui, Et je faisais tous les jours ses délices, Jouant sans cesse en sa présence. Alors, Sagesse nous explique combien il était là, Dès le départ, Et nous savons tous que, Pour déjà même bâtir, Un petit jouet, Pour le monter un petit jouet, On a besoin de sagesse, A combien plus forte raison, Dieu a-t-il eu besoin, De poser le fondement, De poser la sagesse comme fondement, A combien plus forte raison, Alors, Quand on regarde ça, On se rend compte que, Avant toute chose, Il y avait quelque chose, Ou bien une personne qui était là avant. Alors, Si on regarde Esaïe 11, Les attributs de sagesse, Qui ont été annoncés à notre Seigneur Jésus Christ, C'est-à-dire, C'est comme ça qu'Esaïe a décrit notre Seigneur, On comprend que, Il était là dès le départ. Amen. Alors, Esaïe 11, Puis, Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, Et un rejetant n'étra de ses racines. L'esprit de l'éternel reposera sur lui, Esprit de sagesse, Et d'intelligence, Esprit de conseil, Et de force, Esprit de connaissance, Et de crainte de l'éternel. Il respirera la crainte de l'éternel, Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera point sur un huidire, Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, Et il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres, Il fera mourir le méchant. Amen. La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses reins. Amen. On va s'arrêter là. On peut continuer. Amen. Alors ce texte là, Nous parle très bien notre Seigneur Jésus Christ. Et ça nous dit que, Dès le départ, Il respirera la crainte de l'éternel. Je voulais qu'on s'arrête là-dessus. Amen. Parce que, Si tu ne crains pas Dieu, Comme je l'ai dit dès le départ, Tu ne peux pas le servir. Tu serviras à qui tu craindras. Et tu le serviras avec crainte et tremblement. Et quand il te parlera, Tu courras. C'est-à-dire, Tu vas le faire. Tu ne vas pas attendre. Tu ne vas pas dire, Ouais, mais. Oui, mais. Ou bien il y a des gens qui parlent, Qui disent, Oh oui, tu sais, Oui Dieu, Mais vraiment, Voilà ce qu'il m'a fait. Et puis, Mais est-ce que Dieu c'est ton ami, Ou c'est ton petit ami? Dieu, Ce n'est pas ton petit copain. Ce n'est pas ton frère. C'est ton frère à Dieu. Il est Dieu. Tu dois savoir ça. Tu mets la base qu'il est Dieu. À partir du moment où tu penses qu'il est Dieu, Qu'il est au-dessus de toi, Alors, Tu ranges ta vie, S'il te plaît. Tu la ranges, En fonction de ce qu'il a dit. Mais si tu ne le crains pas, Tu vas prendre la Bible, Tu vas la feuilleter, Tu vas prendre les parties qui font ton affaire, Et les autres, Tu ne dois pas toucher. Et tu vas continuer le jeu à ton jeu, Du chat et de la souris. Et tu seras surpris. Ou bien, Tu fiendras d'être surpris ce jour, En disant, Je ne comprends pas et tout. Pourquoi est-ce que j'ai été laissé? Et pourtant, Dès le départ, Tu as refusé de le craindre. Tu as refusé, Dans ton comportement, Dans ton attitude, Dans ton langage, De lui donner la place qui lui revient. Alors, Si tu crains Dieu, Tu sauras que Jésus-Christ est Dieu. Parce que, Il est fils de Dieu. Alors, Tu arrêteras de jouer, Au jeu des chrétiens. Généralement, Les chrétiens, Ils aiment le salut que Jésus leur a donné. Surtout qu'on leur a dit, Que sauver un jour, Sauver toujours. On leur a dit, Qu'ils n'avaient pas besoin de faire grand chose, Parce que Jésus-Christ est amour, Il est bonté, Et puis, Il les aime. Alors, Quand ils viennent à Jésus, C'est pour que Jésus-Christ leur donne, Les bonbons qu'ils aimeraient avoir. Et eux-mêmes, Pardon, Ils pointent le type de bonbons qu'ils aimeraient avoir. S'ils aimeraient des bonbons oranges, Ils diront à Jésus, Seigneur, J'aimerais avoir un bonbon, Mais j'aimerais le bonbon orange, Parce que tu as dit, Qu'ils nous donneraient selon notre cœur. Ils précisent, Ils connaissent les versets. Mais, Jésus est tellement amour que, Jésus sait qu'ils veulent le bonbon, Mais Jésus dit, Non, attends, Viens ici, Viens enlever le mensonge dans ta vie. Oh non, 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 Il ne veut pas ça. Non, 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 c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Alors, Le Seigneur est tellement bon, Il est tellement amour, Qu'il va toujours essayer de te ramener À ce qui est utile. En te disant, Hôte le péché de ta vie, Parce que c'est ça qui met une séparation entre toi et Dieu. Mais si tu insistes, Et que tu persistes sur ton bonbon orange, Il est amour, Il est bonté, Il te donnera ton bonbon orange. Mais tu ne l'accuseras pas, Parce que ce jour-là, Il y aura les caméras partout. Tout le monde saura Ce qui s'est passé Pour que toi-là, Qui a marché dimanche, dimanche après, Dimanche après, Dimanche à l'église, Pour que tu te retrouves De l'autre côté. Ennemi de Dieu. Tout le monde saura Parce que Nous Qui serons sauvés Amen Bénissois ce Dieu-là Nous qui serons sauvés Nous allons juger Les anges A combien plus forte raison Nous allons juger Nos autres frères chrétiens Qui ont refusé de marcher dans la doiture. Alors pour que toi et moi Puissions être juges Comme le Seigneur l'a dit Il est très important Que notre vie déjà en partant Soit une vie réglée et réglo. Il y a des gens qui vont te dire Ah il ne faut pas exagérer Et puis tu sais quoi Elle est légaliste Elle est légaliste Il n'y a pas d'amour Quand un prêche n'a pas d'amour Ça c'est ton problème. Mais si tu veux vraiment être sauvé Tu ne regarderas pas S'il y a légalisme dans quelque chose ou pas Tu vas courir Pour prendre ce que la parole de Dieu a dit Quel est le sort qui est réservé à tout cela Qui n'obéissent pas à Dieu Qui ne le traite pas comme Dieu Tu vas courir Parce qu'après tout Il est ton créateur Et je suis sûre que tu n'aimerais pas ça Si tu as fabriqué un jouet Et que le jouet se met à marcher avec une pile Et puis que le jouet se tourne vers toi Et que le jouet se met à t'insulter Tu n'aimerais pas ça du tout Tu seras étonné Tu vas dire Mais attends Comment est-ce que j'ai monté ce jouet-là Et le jouet-là il m'insulte Tu ne dois pas aimer ça Alors Dieu nous a créé Il nous a façonné de ses mains Il a soufflé de son souffle Pour que nous devenions une âme vivante Et ça a été Et puis aujourd'hui Nous voulons lui dire Comment il devrait se comporter envers nous Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Colossiens 1 Le verset 15 à 16 Excusez-moi Colossiens 1 Ah Je vais passer ma page Colossiens 1 Le verset 15 à 16 Ça dit ceci Parlant de Jésus Il est l'image du Dieu invisible Le premier né de toute la création Car en lui ont été créées Toutes les choses qui sont dans les cieux Et sur la terre Les visibles et les invisibles Trône, dignité, domination, autorité Tout a été créé par lui Et pour lui Rappelons-nous Le proverbe 8 Le verset 22 Amen Comment Sagesse était avant toute chose La sagesse divine était avant toute chose Amen Donc avant De penser que Jésus est ton égal Et de le traiter Avec mépris Comme s'il était juste une personne Fait attention Réfléchis 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 Jean 1 Le verset 18 Jean 1 Le verset 18 Ça dit ceci Personne n'a jamais vu Dieu Le Fils unique Qui est dans le sein du Père Et celui qui l'a fait connaître Jésus Et celui qui nous a fait connaître le Père Personne Ne l'avait jamais vu Jésus nous l'a fait connaître Si bien que Quand Philippe lui a demandé Montre-nous le Père Jean 14 Jésus lui a dit Philippe Celui qui m'a vu A vu le Père Mais Philippe Il était là Et il regardait Jésus Mais il voulait encore voir Dieu Ça dit Non Il trouvait que oui Il y a Jésus Mais il veut voir Dieu Et pourtant Dieu était devant lui Il n'a pas cliqué Il voulait autre chose Et souvent Nous passons à côté De la vérité Comme ça Nous passons à côté De nos bénédictions Parce que c'est juste là Nos pieds Mais nous voulons autre chose Nous disons que non C'est pas ça C'est autre chose Jean 14 Le verset 9 Verset 8 Philippe lui dit Seigneur montre-nous le Père Et cela nous suffit Jésus lui dit Il y a si longtemps Que je suis avec vous Et tu ne m'as pas connu Philippe Celui qui m'a vu A vu le Père Comment dis-tu Montre-nous le Père Ne crois-tu pas Que je suis dans le Père Et que le Père Est en moi Les paroles que je vous dis Je ne les dis pas De moi-même Et le Père Qui demeure en moi C'est lui Qui fait les oeuvres Amen Philippe n'a pas compris Ce qui se passait Quand plus d'entre nous Ne comprenons pas Nous sommes là Nous disons que oui C'est Jésus Et puis bon Après tout Il est amour Il est bonté Oui c'est notre frère Et puis on s'imagine Toutes sortes de situations Juste parce qu'on veut Demirer dans notre situation De péché Et de séduction Et Jésus nous dit Sortez de là Sortez On ne veut pas sortir Et on s'imagine Que comme il est mort pour nous Il ne nous laissera pas Parce qu'il est amour Il est bonté Il est déjà mort On refuse de changer notre vie On traîne On garde les mêmes péchés On les couvre Comme un peu la poule Couvre ses oeufs 1 Timothée 1, 17 1 Timothée 1, 17 Au roi des siècles Immortels et invisibles Seul Dieu Soit honneur Gloire Au siècle des siècles Amen On va commencer à lire à 16 Mais j'ai obtenu miséricorde Afin que Jésus Christ Fût voir en moi Le premier Toute sa longue amitié Pour que je servisse d'exemple A ceux qui croiraient en lui Pour la vie éternelle Au roi des siècles Immortels Invisibles Seul Dieu Waouh Ça c'est ce que Paul dit De notre Seigneur Jésus Christ Au roi des siècles Immortels Invisibles Seul Dieu Soit honneur Et gloire Au siècle des siècles De Corinthiens 4 Le verset 4 Si notre évangile est encore voilé J'ai commencé à 3 Il est voilé pour ceux qui périssent Pour les incrédules Dont le Dieu de ce siècle A aveuglé l'intelligence Afin qu'ils ne visent pas briller La splendeur de l'évangile De la gloire De Christ Qui est l'image de Dieu Christ L'image de Dieu Est-ce que c'est compliqué ça? Philippiens 2 Le verset 6 Il y a d'autres versets J'ai juste pris certains Amen Philippiens 2 Le verset 6 Ayant vous Le sentiment Qui était en Jésus Christ Lequel existant En forme de Dieu N'a point regardé Comme une proie À arracher D'être égal avec Dieu Mais S'est dépouillé lui-même En prenant une forme De serviteur En devenant Semblable aux hommes Et ayant paru Comme un simple homme Il s'est humilié lui-même Mais se rendant en obéissant Jusqu'à la mort Même la mort de la croix C'est pourquoi Aussi Dieu L'a souverainement élevé Et il lui a donné le nom Qui est au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus Tous genoux fléchissent Dans les cieux Sur la terre Sous la terre Et que toute langue Et que toute langue Confesse que Jésus Christ Est Seigneur A la gloire de Dieu le Père Ayant en vous Le sentiment Qui était en Jésus Christ Lequel existant En forme de Dieu Jésus est en forme de Dieu N'a point regardé Comme une proie À arracher D'être égal à Dieu Mais s'est dépouillé lui-même En prenant une forme De serviteur En devenant Semblable aux hommes Ayant paru comme un simple homme Alors l'erreur Qu'on peut faire C'est que Jésus Il a paru comme un simple homme Et au lieu que nous Nous puissions l'élever En tant que Dieu On puisse continuer De le considérer On le considère Comme un simple homme Beaucoup de chrétiens Considèrent Jésus Comme un simple homme C'est pourquoi Ils le méprisent C'est pourquoi Ils ne le servent pas C'est pourquoi Ils jouent à cache-fache Ils pensent le temps À mentir À être dans le péché À être dans la séduction Ils font toutes sortes D'histoires De situations Vraiment Qui font honte Parce qu'ils pensent Que Jésus est homme Ils s'assènent Là Ils regardent Le film De Jésus Qu'ils mettent Tous les vendrediciens Ils regardent Et puis ils regardent Et puis ils voient Comment il a cloué Ils pleurent un peu Et tout Ils se lèvent Là Ils s'en vont encore Ils font 365 jours Encore Pour encore voir ce film Là Et puis ceux qui ont Un coeur un peu Un peu solide Ils regardent Le film de Mel Gibson Alors ils regardent ça Ils regardent ça Et après Après quelques jours Ça leur passe Et ils continuent leur vie Parce qu'ils savent Que l'année prochaine Ils vont encore S'en sortir Dans la télévision Ou bien ils vont prendre Le VHS Ou bien ils vont aller Sur Comment on appelle ça Sur internet Pour aller regarder Encore l'histoire De la passion Et Jésus est devenu Un jeu pour eux Mais Jésus là C'est pas un homme C'est pas un homme Comme toi et moi Il est Dieu Il est fils de Dieu C'est lui Notre Dieu Il est notre Dieu Et quand il a vaincu là Il est allé s'asseoir À la droite de Dieu Il est monté Et il s'est assuré À la droite de Dieu J'espère que tu connais Je crois en Dieu J'espère que tu connais Tes prières Je crois en Dieu J'espère que tu connais Le Notre Père Parce que Jésus Il est allé s'asseoir À la droite de Dieu Mais pourquoi il s'est assis là-bas ? Est-ce que c'est en tant qu'homme Qu'on arrive là-bas ? Mais non C'est pas en tant qu'homme Qu'on arrive là-bas Hébreu 1 Le verset 3 Après avoir autrefois Plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Dieu dans ces derniers temps Nous a parlé par le Fils Qu'il a établi Héritier de toutes choses Par lequel Il a aussi créé le monde Amen Écoutez Écoutez Et qui étant le reflet De la gloire Et l'empreinte De sa personne Et soutenant toutes choses Par sa parole puissante A fait la purification Des péchés Et c'est assez à la droite De la majesté divine Dans les cieux très hauts On va relire Après avoir autrefois À plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Pardon Dieu dans ces derniers temps Nous a parlé par le Fils Qu'il a établi Héritier de toutes choses Écoute bien Par lequel Il a aussi créé Le monde Il a établi Jésus héritier de toutes choses Et aussi Il a créé le monde Avec Jésus Et qui Étant le reflet De sa gloire C'est-à-dire la gloire du Père Jésus est le reflet De la gloire du Père Et l'empreinte De sa personne Et soutenant toutes choses Par sa parole puissante Amen A fait la purification Des péchés Et s'est assis À la droite De la majesté divine Dans les lieux très hauts Devenu d'autant supérieur Aux anges Qu'il a hérité D'un nom Plus excellent Que les leurs Car Aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit Tu es mon fils Je t'ai engendré Aujourd'hui Et encore Je serai pour lui Un père Et il sera pour moi Un fils Auxquels des anges Alors si Jésus Est fils de Dieu Il est Dieu lui aussi Il est Dieu Mes enfants Ils sont de la même nature Que moi Je l'espère Je l'espère Jean 3 Le verset 16 Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse pas aimé Qu'il ait la vie éternelle Dieu a donné son fils unique Son fils à lui Il a donné Pour mourir pour nous Alors Dieu Il donne son fils Alors son fils c'est quoi Son fils c'est Dieu Apocalypse 3 Le verset 14 Apocalypse 3 Le verset 14 C'est dit ici Écrit à l'ange de l'église de laodicée Voici ce que dit L'amène Le témoin fidèle et véritable Le commencement de la création de Dieu C'est Jésus qui parle ici Il dit voici écrit à cette église là Dis lui Dis lui Voilà ce que dit L'amène Amen Ainsi soit-il Amen Point final Le témoin fidèle et véritable Et nous voyons bien que laodicée là N'est pas témoin de Jésus L'audicée fait tout à l'envers Et Jésus lui rappelle que lui Jésus là Il est témoin fidèle Il est véritable Et il le dit Il est le commencement de la création de Dieu Dans notre version on dit Le principe de la création de Dieu Alors quand on parle de principe En tout cas il y a une méthode Il y a une manière Il y a une base Il y a un point A, B, C, D Etc Parce que quand on marche par principe Il y a des points à observer Et Jésus nous dit Je suis le commencement Je suis la fin Je suis le commencement De la création de Dieu Le principe de la création de Dieu Dans notre version Alors Qu'est-ce que ça nous prend Pour réaliser que Jésus lui-même est Dieu Il s'est dépouillé de sa nature divine Pour que toi et moi puissions connecter Parce que rappelons-nous Quand Dieu est descendu sur le mont Je pense sur le mont Horeb Pour parler Ou bien sur le mont Sinaï Excusez sur le mont Ok Comme je ne connais pas très bien Si c'est Horeb ou Sinaï Quand Quand Notre Dieu est descendu sur le mont Israël tremblait de toute pâle Israël tremblait Israël a eu peur Israël a dit à Moïse S'il te plaît La prochaine fois que Dieu te parle Toi viens nous dire Ils étaient épouvantés Parce que Dieu est en train de parler Et il s'est tremblé Dieu lui-même il a considéré ça Et il est venu à nous Sous une forme Humaine A notre ressemblance Comme nous Mais ayant vu ça Les autres ils ont tremblé Ils ont dit Oh on ne veut pas Et puis nous Qu'est-ce qu'on a fait On a regardé Et puis on a dit Dans le fond il est comme nous Alors on le méprise On le néglige Et puis Ça dit On invente des doctrines A sa place Il a dit quoi Il a dit quiconque Attendez Apocalypse 22 Le verset 19 Apocalypse 22 Le verset 18 Je le déclare A quiconque entend Les paroles de la prophétie De ce livre Si quelqu'un y ajoute Quelque chose Dieu le frappera Des fléaux Décrits dans ce livre Et si quelqu'un Retrange quelque chose Des paroles du livre De cette prophétie Dieu retranchera Sa part de l'arbre de vie Et de la ville sainte Décrit dans ce livre Celui qui atteste Ces choses Dit Oui je viens bientôt Amen Viens Seigneur Jésus Que la grâce du Seigneur Jésus Soit avec nous tous Alors Jésus a dit Si quelqu'un ajoute Ou quelqu'un retranche En tout cas Il sera pu lui de Dieu Mais Comme on n'a pas Le respect de Dieu Comme on n'a pas De considération pour Jésus On continue de retrancher On continue d'ajouter On continue de monter Les doctrines Par-ci par-là Sur la terre On dit C'est la doctrine de Jésus Et on espère Qu'il nous prendra Pour être avec lui On espère Mais maintenant Tu peux dire Oh mais moi Je ne savais pas D'accord Que tu ne savais pas Mais maintenant Que tu sais Qu'est-ce que tu fais Maintenant que tu sais Là tu fais quoi Pour sortir de là Est-ce que tu n'es pas En train de continuer De suivre ce que Les êtres humains font Parce que tu as peur Parce que tu as peur Des humains Parce que Celui qui donne De l'eau A un prophète Aura une récompense De prophète Amen Celui qui traite Quelqu'un en tant que prophète Il aura la récompense De prophète Et celui qui fait aussi Le contraire Il aura la même récompense C'est-à-dire que Si tu as donné de l'eau A quelqu'un Tu auras la même récompense Et si tu lui as donné Le bâton Tu auras la même récompense Alors Comment vois-tu Jésus ? Comment vois-tu Jésus ? Si tu le vois En tant que simple homme Comme toi Tu le traiteras Comme toutes les personnes Le traitent Dans les différentes églises Bafouant sa doctrine Le méprisant Faisant ce qu'ils veulent Et puis Marchant de plaisanterie En plaisanterie Et puis Présentant la parole de Dieu Comme si c'était Du théâtre Dans un amphi Amen Et puis Plusieurs m'ont rendu La parole de Dieu Comme des cours académiques Essayant de De donner Des crédits Amen Tu vas prendre un cours de théologie Alors tu as des crédits Pour dire que oui Tu as réussi le cours Et bien tu n'as pas réussi le cours Et puis on donne des méritas Et puis etc C'est-à-dire Tu t'arrêtes Tu te dis On est où ici ? On est où ? On est où ? Dans la cour du rapéton Ou quoi ? On s'arrête On s'est dit Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais la parole de Dieu On ne s'amuse pas avec J'ai appris ça Depuis mon enfance Je me suis J'ai essayé de mettre de l'eau Après je suis revenue A la vérité En comprenant Qu'on ne peut pas On ne peut pas la diluer C'est ça Ou c'est pas ça Et si c'est ça Tu marches selon Sinon Tu laisses aller Et Tu auras ta part de récompense Évite de rester au milieu Comme l'Odyssée L'Odyssée qui essaie de trouver le juste milieu Parce que l'Odyssée Elle est pleine d'hypocrite L'Odyssée C'est une vie d'hypocrisie C'est une vie De mérite A la gloire des hommes Évite l'Odyssée Positionne-toi Pour être Philadelphie Smyrne Et s'il y a quelque chose dans ta vie Comme l'église d'Éphèse Retourne à ton premier amour Parce qu'il est important Quand tu sois tout feu Tout flambe pour le Seigneur Parce que la Bible dit Et s'il se retranche Mon âme ne prend plus plaisir en lui Parce qu'on ne peut pas Commencer Tout feu Et puis après se refroidir On est appelé à maintenir le flambeau Jusqu'à ce que Jésus Christ Viens nous chercher d'ici Apocalypse 20 Verset 11 à 15 Je finis avec Apocalypse 20 Verset 11 à 15 Puis je vis un grand trône blanc Et celui qui était assis dessus La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face Et il ne fut plus trouvé de place pour eux Et je vis les morts Les grands et les petits Qui se tenaient devant le trône Des livres furent ouverts Et un autre livre fut ouvert Celui qui est le livre de vie Et les morts furent jugés Selon leurs oeuvres D'après ce qui était écrit Dans ces livres La mère rendit les morts Qui étaient en elle La mort et le séjour de mort Rendirent les morts Qui étaient en eux Et chacun fut jugé Selon ses oeuvres Et la mort Et le séjour des morts Furent jetés dans les temps de feu C'est la seconde mort Les temps de feu Quiconque ne fut pas trouvé Écrit dans le livre de vie Fût jeté dans les temps de feu Ma prière C'est que toi et moi Puissions être trouvés Écrits dans le livre de vie Et cela demande que Nous puissions Graindre Jésus Christ A sa juste valeur de Dieu Sur nos vies Jésus est notre Dieu Il est notre Seigneur Il est notre Sauveur Il a payé de sa vie La rançon là Il l'a payé cher Pour que toi et moi Puissions être appelés fils de Dieu Comment peux-tu continuer Aujourd'hui A le mépriser A le traiter Comme un simple humain Ou bien un petit prophète Comment ? Il y en a qui s'en vont Prendre la sorcellerie Et ils viennent guérir Au nom du diable Et puis ils disent Qu'ils gagnent son nom de Jésus Ils n'ont même pas peur Et il y en a Dieu veut parler Il dit Tête toi On ne veut pas t'entendre Dieu Nous c'est nous qui parlons Toutes sortes des situations Mais toi Fais très attention Crée ce Dieu là C'est le conseil que je te donne On est dans l'état De la fin Subitement Il y a un groupe qui partira Subitement Un groupe partira L'épouse sera enlevée Ce n'est pas tous les chrétiens Si toi on t'a trompé On t'a dit que oui Une fois que tu as donné ta vie A Jésus Christ Et que tu t'es fait baptiser dans l'eau Et que bon voilà Tu sers dans ton église Et puis bon voilà Tu es chrétien Tu es sauvé pour toujours Tu fais ce que tu veux Tu montes et tu descends Les mains dans les poches Tu insultes les gens Tu passes ta vie à pécher Tu assis devant la télévision Tu fais tout ce que tu veux Et puis on t'a dit que tu seras sauvé Que Jésus va venir te prendre Alors je viens de te dire Qu'ils t'ont trompé Réveille-toi Réveille-toi Et sors de là le plus rapidement Parce que tu risques d'être laissé Dans ce monde là Parce que ce monde là Appartient à ceux qui aiment Le monde ici Mais si toi cette vie Cette vie là tu ne l'aimes pas Et que ce qui t'intéresse C'est ton Jésus Alors sors tes pieds rapidement De ce qu'ils font Sors de là Et si tu es un jeune là Arrête de jouer à tes jeux vidéo là Parce que tu n'iras pas devant Dieu Arrête ça Arrête Cherche Dieu Et tu le trouveras Que le Seigneur bénisse sa parole Je vous aime beaucoup Et Dieu Davantage Si Les gens savaient que Jésus Et Dieu Leur vie serait différente Prends ce conseil Et vie En servant Jésus Comme un Dieu En plus du fait qu'il est ton Sauveur Et ton Seigneur Soyez bénis Je vous aime beaucoup Dieu davantage Moira Mata Jésus revient Amen